A Château, il est un personnage, vous l'avez peut-être déjà aperçu, car justement, il ne passe pas inaperçu. Etienne Nelson est amateur de bolidage, à savoir du tuning. Et c'est vraiment très étonnant, Christelle Gilbert l'a rencontrée. Je mets le code. Ensuite, je mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ah si. Ça ne laisse pas indifférent. Etienne Nelson a 68 ans. Il y a 26 ans, il achète sa première voiture, une simple Ford Syrah. J'ai abandonné l'horlogerie pour me lancer dans la représentation de commerce. Le problème, c'est que quand vous êtes représentant, vous êtes obligé d'aller plus vite que les autres. Quand vous êtes tout seul dans votre voiture et un client vous dit, je vous attends à telle heure, ça pousse. Alors donc, je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire. C'était au début ça ? C'était au début. Et c'est après ça que je me suis mis à vraiment travailler là-dessus. Vega pour la planète de l'univers, missile pour la puissance que son véhicule dégage. La voiture est baptisée et les travaux peuvent commencer. Etienne Nelson change le moteur, la carrosserie. Son objectif, rendre la voiture aérodynamique. Alors donc, vous voyez ici, ce sont les évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, dix et tous les autres petits qui sont à côté. Il y a beaucoup moins d'air qui sort que ceux qui rentrent. Le peu qui sort sont compressés et ça vous donne une poussée dans le sens de la marche. Nous avons les béqués, ce qu'on appelle les béqués. Eh bien, avec ça, écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas. Pour se passionner, la Vega missile est unique. 25 litres au 100, 935 chevaux et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega missile, vous êtes satellisés, vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Mais le fan de tuning la manipule avec précaution. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre que s'il y a un roux qui explose, s'il y a la moindre chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Espérons qu'il n'aille pas trop vite. En attendant, le père de la Vega missile cherche un sponsor. Il est également prêt à exposer son bijou dans des salons. Cette fois, ils sont partis, les fous du volant ! Et M. Nelson cherche des sponsors pour sa Vega missile, car il souhaite tout simplement changer les roues de sa voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada